Pourquoi changer de cuisine ? L'ancienne était super non ? Ok vous vous souvenez du mannequin challenge dans la dernière FAQ ? Alors pour commencer il y avait le sol qui était pas fait, il était détruit. Les piliers aussi, genre c'était deux piliers qui tenaient le plafond. L'évacuation de l'évier était totalement bouché et donc on devait vider un seau à chaque fois dans les toilettes. C'est la salle de bain qui n'était pas fonctionnelle. Et dans les toilettes il y avait un peu toutes les maladies. Toute la cuisine était montée un peu bancale. Pourquoi certaines de vos vidéos durent qu'une minute et pas plus ? Bah tout simplement parce que c'est des astuces et c'est pas des recettes. Et du coup en fait dans les recettes, si vous regardez bien par moment vous allez avoir un T.I. qui apparaît en haut à droite et c'est une recommandation en fait de la bonne technique ou la bonne astuce qui va avec le geste. Et surtout pour éviter de remontrer le geste qu'on va vous montrer dans les recettes, comme ça vous la retrouvez très vite sur l'astuce. Pour aider les débutants, avant tout les débutants qui découvrent YouCook. Bienvenue les nouveaux. Salut les gars, j'ai une question normale, c'est une FAQ, mais qui vous a donné envie de commencer à faire de la cuisine ? B.S. je suis passionné de vous. Moi c'est ma mère, en fait tu manges du poulet et riz tout le temps. Et pour ma part c'était ma grand-mère qui était cuisinière et d'ailleurs j'ai fait plein de bisous. Et moi aussi c'était ma grand-mère, feu ma grand-mère malheureusement mais elle m'a appris beaucoup de choses. Depuis combien de temps cuisinez-vous ? C'est-à-dire dix ans. Dix ans pareil. Dix ans ouais. Encore moi j'ai perdu un peu le filon parce que j'ai changé d'orientation. Et moi dix ans depuis que... Non-stop. 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 Ton temps. Et moi pareil, peut-être un peu avant mais je cuisinais plus pour mes parents en fait. Quand ils bossaient sur les marchés, ils revenaient au milieu d'après-midi et je leur faisais à manger en fait. Mais ouais, quand ils arrivaient, ils posaient les pieds sous la table et ils mangeaient. Salut les gars, des conseils pour acheter des couteaux ? Et achète des couteaux japonais ? Oui. Ça coupe hein ? Parce que les japonais c'est les meilleurs. Ça coupe. Ça coupe quand même hein ! C'est des épais, des katanas ! Voilà ! Attention à vos doigts ! Pourquoi Jigme et Pâtes sont moches ? P.S. je vous aime tous quand même. Non mais c'est pas qu'on est moche en fait Patrick. Ouais, c'est que Marc est trop beau. Marc est vraiment trop beau. Comptez-vous vous lancer des défis entre vous ou des petites compétitions amicales lors des prochaines vidéos ? On n'y a jamais pensé mais on va y pousser. Ouais. Ça peut être cool. Ça peut être une bonne idée ouais. Ça viendra plus tard, je pense peut-être Inch'Allah, peut-être à la rentrée. Ça peut paraître con, mais est-ce que vous achetez tous vos ustensiles et votre matériel ? Je sais pas si vous avez remarqué, bon ça c'est une belle phrase de youtubeur, mais en gros sur toutes les vidéos, il y a inclus une communication commerciale en début de vidéo en bas. Et en gros, c'est qu'il y a des placements de produits de marques qui nous ont accompagné. Certaines d'entre elles nous ont payé, nous ont aidé pour ce projet. Et on va vous détailler tout ça et au passage les remercier. Et on va peut-être vous faire gagner un petit truc. Pour l'occasion en plus ouais. Bah oui. Allez quoi ? Un petit kitchenette ? Un petit kitchenette. Un petit robot cutter. Voilà, c'est cool. Comment on fait pour gagner ? Bah ouais. Bah sur Instagram on va poster une photo pour l'annonce de la FAQ. Cette photo, je sais pas, qu'est-ce qu'ils peuvent commenter les gens ? À quel point ils aiment ? Non. Si ! Si ! Si ! Si ! Si ! Très bien ça ! Dites ce que vous aimez sur la chaîne et on prendra un commentaire au hasard ou un commentaire qu'on aime bien et ça sera le gagnant ou la gagnance. Et encore une fois, merci c'est Discounts. Blague à part, c'est hyper cool de travailler avec une entreprise qui est bordelaise, parce qu'on est fiers d'être bordelais. Pourquoi vous faites des placements de produits ? Parce que ça coûte des sous tout ça, entre les travaux, entre toute l'équipe de tournage. Ils sont nombreux, ils sont autant que nous ici, voire plus. Ils sont peut-être que en même temps, il n'y a pas que dans la street que tout se monnait. Mais non, blague à part, ça coûte des sous et si vous voulez une chaîne de cuisine de qualité, il y aura des placements de produits de temps à autre. Ça permet de rémunérer tout le monde, de rembourser les travaux. Et un jour, Inchallah, peut-être qu'on touche un salaire. Pensez-vous que la cuisine est un don donné ou qu'elle s'apprend ? Bah non, elle s'apprend. Faut que tu t'entraînes. Faut juste t'entraîner et c'est tout. C'est pas un don, moi. Après, il y a certaines personnes qui ont des facilités, c'est sûr, mais ça s'apprend. Si nous ratons à plat, recommencer plusieurs fois nous aidera à améliorer nos performances ? Certement, tu as même trouvé d'autres façons de faire. Et je pense qu'à force de recommencer, tu modifies ta recette ou tu l'améliores. Et comprends pourquoi tu as fait des erreurs aussi. Et surtout comprendre pourquoi. Peut-on faire de belles et bonnes choses en cuisine, même avec un manque de matériel ? Ouais, sans problème. D'ailleurs, on vous fera peut-être une vidéo avec le strict minimum à avoir en cuisine. Il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose, au final. Donc, on vous fera une petite liste avec du matériel qu'on trouve par-ci, par-là et des trucs pas chers. Et vous allez voir qu'on peut faire plein de choses avec peu. Pour tous les étudiants. Ouais, big up ! Une question à vous trois. Quelle est la meilleure chose que vous ayez jamais mangé ? Eh bien moi, c'est un bœuf de Kobe. C'est un bœuf japonais et la viande est persillée, elle est tendre. Pour ma part, ça restera toujours le couscous de feu ma grand-mère. J'utilisais un couscous incroyable. Moi, on ferait les grillades de Buenos Aires. Une viande fondante. Dans un petit resto à Montparnasse, la viande est avec les souxelles. Fondante en bouche et vraiment je... Je confirme. J'en redemande. J'en redemande. Vraiment, quand je remonte sur Paris, je vais me faire ça. Quels sont les aliments que vous détestez ou que vous avez du mal à manger ? La langue de bœuf. Et pour ma part, moi, c'est le chèvre. Je ne supporte pas le chèvre, mais vraiment à un point où je préfère manger un oeuf de 100 ans. Non ! Le chèvre, genre, c'est énorme. Moi, ça reste les huîtres et malgré ça, malgré ça, à chaque fois que j'en ai sous les yeux, je goûte. Parce que je me dis, je veux pas mourir con et peut-être que mon palais va évoluer. Donc à chaque fois que je goûte et à chaque fois que je n'aime pas, parce que je trouve ça trop iodé. T'as bu la tasse ou quoi quand t'es bu ? Tu sors, ouais ! Y'a bu l'utre qui l'utre. Comment vous trouvez toutes ces idées de recettes ? Pour l'instant, c'est vraiment les basiques, en fait. C'est une petite révision de tout ce qu'on sait ou de tout ce qu'on veut faire aussi. C'est vrai qu'on se retrouve avec des recettes des fois qu'on n'a jamais fait. C'est cool. T'as fait en avance. Voilà, exactement. Et franchement, c'est trop bien, quoi. Moi, j'adore. T'arrives, t'as une pression et en fait, tu me fais bien. Tu me dis « Ah putain, je suis à l'eau, moi ! » Quel est le plat que vous maîtrisez le moins ? Pour ma part, c'est plus tout ce qui est sucré de manière générale, parce que je cuisine très peu ça, parce que ça me branche moins. Et je préfère cuisiner du salé, en fait. Je sais pas, j'ai un problème avec le poisson. En fait, je pense que c'est tout bête, mais en cuisine à chaque fois, quand ils ont participé les postes, j'allais jamais au poisson. Non, mais c'est vraiment plus... J'allais jamais au poisson. J'allais toujours à la viande ou au DCR, aux entrées. Et finalement, de toute façon, c'est vraiment le truc que je maîtrise le moins. Voilà. Bah moi, ça va. Je touche un peu à tout, donc je m'en sors plutôt bien. Quel est le premier plat que vous avez appris à cuisiner ? C'est un grand tas de pâtes et j'avais mis... Au départ, j'avais mis de la viande à chien en dessous, et j'ai mis du courrier et j'ai mis au four comme ça. Ah vous, c'était pété ? Oui. Eh bien, moi, la première chose, c'est ma grand-mère. Je me rappelle faire une compote de pommes avec elle. Mais genre, tellement que j'étais petit, je devais prendre un tabouret pour être comme ça au-dessus, dans une sorte de marmite en cuivre. Et ouais, c'est la première chose que j'ai cuisiné, ça m'a vraiment marqué beaucoup. Moi, c'était un oeuf au plat avec des lardons. Vraiment un plat tout basique, donc des lardons dans l'oeuf au plat, hyper simple. Et c'était ma grand-mère, pareil, qui m'avait appris les rudiments de la cuisine à l'époque. Et quelle est la plus grande erreur que vous avez faite en cuisine ? Crème anglaise salée. Non, mais pour la fois, quand même, on ne sait pas comment c'était. C'était vraiment le bordel. J'avais goûté et j'ai fait, t'as pris que ça va pas ? Surtout que le mec, il s'est amusé à inverser les... C'est toujours des crasses comme ça. Il s'est amusé à modifier le... Ah, il y a un type qui a inversé les deux pots. Il a inversé les deux pots. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Je me suis fait engueuler le mec là, mais ouais, tu vas nettoyer l'armoire à casserole et tout. C'est pas de ma faute. Ouais, on voit la différence. Ouais, mais quand t'es fatigué, non ? C'était vraiment... C'était l'océan Atlantique, mais vraiment glaise. C'était salé, mais... C'était horrible. Et moi, je pense que c'était avant le service. J'avais un énorme plateau de sauce et j'ai bouté là, comme ça, sur le côté du meuble et BOP ! T'as toqué ton bleu ! La journée va être lente. Et fallait tout refaire, quoi. C'était juste avant le service, donc dans le jus total. Tout refaire et tout nettoyer surtout. Et moi, pareil, pendant le service avec mes parents, genre tout va bien, tout va nickel, tout se passe crème, on est dans les temps et tout. Et à ce moment où tout d'un coup, tu sens cramer dans le four à pizza, tu me dis, merde, j'ai laissé une pizza ! Et du coup, ça te foire tout ton service et t'es en dérapage total pendant tout le reste du service à courir, à essayer de rattraper le temps perdu juste pour une foutue pizza, quoi. Place du jour, charbon. Voilà, c'est exactement ça, quoi. La pizza, t'es dégoûté. Tu la sors du four et tu la mets direct à la poubelle parce qu'elle est carbonisée, quoi. Pour la FAQ, est-ce que vous travaillez avec un photographe culinaire pour les miniatures ? Bah non, on a nos téléphones ! Conseillez-vous plutôt de faire un bac pro cuisine ou autre perso pâtisserie ou un CAP ? Continuez, vous êtes géniaux, bise. Fait un CAP en premier et ensuite un bac pro. De toute façon, t'es obligé de faire ça un bac pro derrière. T'es obligé de faire un CAP. On trouve une très bonne entreprise aussi. Pourquoi vous ne goûtez jamais les plats ? Hum, c'est un délice ! Si c'est pour dire qu'ils sont tous bons à la fin, ça sert à rien. Ouais, je pense. Et puis, il y a pas mal de trucs aussi. C'est le fait qu'on ne fait pas de miniatures avant. La miniature, on la fait toujours après. Avec le plat, au final. Donc, on goûte après, hors caméra. Si on goûte, on ne peut pas faire la photo après. Exactement. En fait, dans l'ordre, c'est tournage, puis les miniatures, et tous les plans où ça tourne et tout, c'est stylé. Et après, on mange. Exactement. Coucou, est-ce que vous comptez faire un site internet avec un article par recette proposé sur la chaîne ? Du love, bisous. Et bah ça coûte du bif aussi ! Ça coûte très cher un site internet correct. Surtout qu'après, derrière, il y aura une application et ça coûte des sous aussi, mais on y pense. On va le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va le faire. On va le faire, mais il faudra qu'on fasse quelques placements de produits avant. Allez-vous faire des lives ? Des lives ? Bien sûr, on va faire des lives. On a un petit truc à tester avec Youtube. Ouais, pourquoi pas ? Ça peut être cool. Imaginez un petit live en direct comme ça, la caméra pareil comme ça, et on cuisine tous ensemble. On cuisine. Avec des invités, peut-être un DJ ? Un DJ William Soleil ? Ça peut être grave cool. Ça peut être trop cool même ! On peut même faire la limite des petits apéros cuisine. Faire un petit cocktail et tout au passage. Ou sinon vous dire en amont tous les ingrédients de la recette et on se retrouve tel jour et on fait la recette ensemble aussi. Ça, ça peut être très sympa aussi. Ouais, grave. Vas-y, on fait ça. Vos projets pour la chaîne ? Pour que ça soit plus simple, on va tout vous récapituler juste maintenant. On va faire des lives comme on vous a déjà répondu tout à l'heure. Un livre ? Plus tard, en fonction des budgets, j'ai un site, une application pour vous aider à retrouver les recettes facilement. On aimerait aussi, pourquoi pas, inviter des abonnés ici à faire à manger avec nous, ça peut être cool. Aussi cette année ou bien la suivante, on aimerait bien introduire d'autres formats ou par exemple faire des vidéos de recettes en extérieur, histoire de changer un peu de notre petite cuisine. Continuer les formats une minute pour tous les débutants, avec le petit que vous retrouvez après dans les vidéos. On pense également rajouter les transcriptions en français sous les vidéos, ainsi que les sous-titres en anglais, parce qu'on a remarqué qu'on avait une petite communauté anglophone et on aimerait beaucoup l'accompagner aussi sur YouCook. D'ailleurs, on aimerait beaucoup remercier les personnes qui ont déjà fait des transcriptions via les sous-titres communautaires. Sachez que si vous voulez nous filer un petit coup de main, vous pouvez faire les transcriptions, voire même les traductions et nous ça nous aide vraiment. Et bien voilà, cette FAQ touche à sa fin. Est-ce que nous avons d'autres choses à rajouter ? Bah oui. Mais avant de terminer, on a 3 questions à vous poser. Pour commencer, quelle pâtisserie vous aimerez voir sur YouCook ? Pour moi, quel défi aimeriez-vous voir ? Et enfin, quel prochain guest aimeriez-vous voir sur YouCook ? Répondez aux questions dans les commentaires, ça nous ferait plaisir. Et on vous fait plein de bisous. Ouais, des bisous ? Plein de bisous. Ciao !